Le dossier de Hérmès Le dossier de Hérmès Le dossier de Hérmès Le dossier de Hérmès Aujourd'hui, nous allons parler d'Hermès et de Wengous. Clarifions tout de suite, nous allons parler du dieu Hermès des Grecs anciens, pas de celui, plus connu, qui fut importé en Egypte du temps des Ptolémées. De son côté, Wengous est aussi connu sous les noms d'Hengous, de Makinhoi, ou encore de Makok. Le dossier est assez fourni, nous allons donc nous restreindre à la comparaison de quelques mythes. En vitesse, voici quelques aspects sur lesquels les deux dieux se rejoignent. Ils sont très jeunes, rusés, bienfaisants, rapides, courotrophes, c'est-à-dire protecteurs des jeunes gens. Ils ont un lien avec l'or, le feu, les oiseaux, l'artisanat, les voies et les chemins. Ils ont un casque merveilleux et ont un don prophétique. Le Dagda, qu'on peut voir très schématiquement comme l'équivalent irlandais de Zeus et Jupiter, aurait bien aimé faire connaissance avec Boand, la femme du roi Elkhmar. Pour ce faire, il éloigne Elkhmar en l'envoyant en voyage. Elkhmar promet à sa femme de rentrer le lendemain, mais le Dagda l'en sorcelle pour qu'il n'ait ni faim, ni soif, ni fatigue, puis il arrête le cours du soleil pendant neuf mois, durant lesquels Elkhmar erre en croyant que ce n'était qu'une journée. Pendant ce temps, Boand accouche d'Oengous. Plus tard, pour se disculper de sa faute, elle tentera l'ordalie du puits de Nertan dont nous avions parlé dans l'épisode 6. En Grèce, la nymphe Maya vivait dans une caverne éloignée de tout. Zeus s'y rend une nuit pendant Kérador et conçoit un enfant avec Maya. Le bébé, Hermès, naîtra ensuite dans la caverne sans qu'aucun dieu ou humain ne soit au courant. Les grecs ne se sont pas éternisés sur la naissance d'Hermès, mais l'essentiel est là. Il s'agit d'une naissance secrète, issue d'un adultère, perpétré par le dieu majeur. Notons simplement une inversion puisque Zeus trompe sa femme alors que Maya n'est pas mariée, alors que le Dagda n'est pas marié, et c'est donc Boand qui trompe son mari. Brest est devenu le roi des Tuatha des Danann alors qu'il est un Fomoiré, c'est-à-dire un ennemi des dieux. Profitant de son pouvoir, il oblige le Dagda à construire des forteresses. Wengus dit à son père de réclamer comme récompense de choisir une génisse particulière parmi tous les troupeaux d'Irlande. Brest accepte même s'il trouve ça un peu louche. A la fin du récit, lorsque les Tuatha des Danann vainquent les Fomoiré et que le Dagda reprend son trône, la vache du Dagda pousse un mugissement qui attire toutes les vaches du pays, lui permettant de les soustraire aux paysans Fomoiré. Une fois que les événements se sont tassés, Brest est libéré et offre des cadeaux au Tuatha des Danannes en guise de réconciliation. Le jour de sa naissance, Hermès invente la lyre, puis, comme il lui reste encore du temps, il vole une partie ou, selon les versions, toutes les vaches de son frère Apollon. Précisons qu'à sa naissance, Hermès est jaloux de son frère face à qui il a tout à prouver. Hermès prend soin de retourner les empreintes des vaches pour faire croire qu'elles allaient dans l'autre sens et, double précaution, il efface aussi les dites traces. Mais Apollon est devint et retrouve le coupable. Il l'amène devant Zeus pour le faire juger. Ce dernier demande aux frères de se réconcilier, mais Apollon refuse. Hermès joue alors de sa lyre. Apollon apprécie tellement qu'il en fait son instrument de prédilection, offre des dons prophétiques à Hermès et lui donne la garde de ses vaches. Nous avons donc ici deux récits qui nous parlent de vol ou au moins de détournement de vaches par la ruse. La victime est un rival du dieu. Dans les deux cas, le voleur gagne et une réconciliation a lieu. Hermès naît après tous les autres dieux et n'a pas d'apanage. C'est pour cela qu'il est jaloux d'Apollon et lui vole ses vaches. Comme nous venons de le voir, c'est après le jugement de Zeus qu'il obtient finalement des attributions et des pouvoirs. Wengu s'est élevé par un père adoptif, Midir. Le jour où il l'apprend, il demande à rencontrer son père et à être reconnu. Midir va voir le Dagda et lui demande de reconnaître son fils et de lui donner un fièvre. Il répond qu'Wengus devra se rendre armé dans le royaume d'Elkmar le jour de Samen, jour de paix durant lequel personne n'est armé. Là, il menacera le roi de le tuer s'il ne lui cède pas son trône pour un jour et une nuit. Le Dagda ajoute qu'à ce terme, Wengus ne devra pas rendre sa place à Elkmar. Wengus s'exécute. Lorsqu'Elkmar réclame de reprendre sa place, Wengus refuse. Elkmar va alors chercher le Dagda pour demander justice et ce dernier lui répond à peu près qui va à la chasse perd sa place. Pas trop vache non plus, le Dagda donne à Elkmar un autre royaume à gouverner mais c'est un royaume de moindre valeur. Des deux côtés, le dieu cherche sa place. Pour cela, il doit procéder à un vol. Hermès vole les vaches d'Apollon, Wengus vole le trône du mari de sa mère. Le dieu majeur de première fonction intervient alors et il s'ensuit que le vol est légitimé. Petite différence notable, en Grèce, c'est Apollon qui légitime le vol et offre des pouvoirs à Wengus après l'intervention de Zeus. Alors qu'en Irlande, c'est le Dagda qui le fait. Notons finalement un dernier point commun. Elkmar signifie méchant et dans le récit grec, Apollon est décrit comme un dieu cruel. Un roi nommé Eohreid a des oreilles de cheval et tue tous ses barbiers afin de garder son secret. Un jour, il est rasé par son neveu nommé Wengus. Lorsqu'Eohreid tente de le tuer, Wengus est plus rapide et le menace à son tour. Eohreid lui propose alors de partager la royauté en échange de quoi il devra garder secrète l'apparence de ses oreilles. Le secret étant trop lourd à porter, Wengus finit par tomber face contre terre en saignant du nez et des oreilles. Le secret disparaissant avec le sang. Un an plus tard, trois arbrisseaux ont poussé à cet endroit. Wengus en coupe des branches et invente une sorte de double flûte qu'il conservera. Le Wengus dont il est question ici n'est pas un dieu, mais nul doute qu'il s'agit d'une hypostase du dieu éponyme. De son côté, Hermès n'a pas vraiment besoin de contexte particulier pour inventer la lyre. Après l'avoir offerte à Apollon, il invente aussi la flûte de Pan. Nous sommes donc en présence de deux dieux, inventeurs d'instruments de musique. Le jour de sa naissance, Hermès sacrifie deux vaches. Apollon prend peur devant tant de forces de la part d'un nouveau-né et tente d'attacher Hermès avec des branches de gatilier, un arbuste méditerranéen. Au contact du sang d'Hermès, les branches prennent racine. C'est juste après cet événement qu'Hermès invente la lyre. Si on reprend l'histoire précédente concernant Wengus, on note que les deux dieux ont en commun que leur sang fait pousser des arbrisseaux ou des arbustes. Ce phénomène bien particulier précède la création d'un instrument de musique. Un roi d'Argolide nommé Inakos, c'est le nom du fleuve principal d'Argolide, ou bien, selon les versions, nommé Iassos, fils d'Ismené, féminin d'Ismenos, un fleuve méossien, fille d'Aspopos, un fleuve à l'ouest de l'Argolide, a une fille très belle, Io, dont Zeus tombe amoureux. Il s'unit à elle, mais Hera est jalouse, alors il transforme Io en génisse pour la cacher. Hera réclame la génisse et Zeus la lui donne pour faire genre ok si tu veux c'est juste une vache hein ! Puis elle l'attache dans son bois sacré sous la garde d'Argos, un géant qui n'avait qu'un seul œil, ou quatre, ou cent, selon les versions. Zeus envoie Hermès tuer Argos. Il décapite le géant et libère la génisse. Hera envoie alors un temps pour persécuter Io. Elle tente de le semer en fuyant à travers la Grèce, passe le Bosphore, qui signifie d'ailleurs passage du bovin, traverse l'Asie pour finir en Egypte où est la couche enfin. Trois générations plus tard, sa descendance retournera en Grèce. Notons aussi qu'encore trois générations plus tard, des descendants d'Io se prendront pour des vaches. Un an après qu'Wengus est devenu roi, son père adoptif Midir va lui rendre visite. En chemin, il se fait crever un œil, soit par des querelleurs qu'il tentait de séparer, soit accidentellement par Wengus. Le dieu médecin le soigne et il est convenu d'un prix de composition comprenant un char, un manteau et la plus belle fille d'Irlande. Wengus peut fournir les deux premiers prix, mais pour le dernier, le père d'Ethène, la fille en question, demande en échange des travaux colossaux sur le réseau des eaux de son territoire. Wengus ne pouvant les faire seul, il demande de l'aide à son père le Dagda. Ethène revient donc à Midir. Sa femme, Fuadmar, est super jalouse et pas de bol, elle a été élevée par un druide balèze qui lui a pris plein de choses. Fuadmar transforme donc Ethène en flaque d'eau. De l'eau naît un verre qui se transforme en une mouche de la taille d'une tête humaine. Mais attention, c'est la plus belle mouche du monde. La mouche reste avec Midir et ils sont heureux. Alors Fuadmar lève un vent qui repousse Ethène pendant 7 ans. Elle finit par trouver refuge chez Wengus où elle est reçue avec les honneurs. Fuadmar est en pétard et relance un vent qui ballote Ethène pendant 12 000 ans. Elle finit par tomber dans la coupe d'une femme qui la boit par inadvertance et conçoit ainsi une réincarnation d'Ethène. Entre temps, Wengus a décapité Fuadmar pour la punir. Récapitulons, on a dans chaque mythe 4 personnages. Io, Ethène, Hermès, Wengus, son père Zeus, son père adoptif Midir, et la femme de son père ou son père adoptif. L'épouse légitime et jalouse est dotée d'une grande puissance. La jeune maîtresse, la plus belle femme du pays au moment de l'histoire est issue d'une famille portant des noms de fleuve en Grèce. Et en Irlande, il faut agir sur le réseau d'eau du royaume pour obtenir Ethène. La jeune femme est transformée en animale à cause de l'épouse jalouse. Chez les grecs, elle est transformée en génisse pour échapper à Hera. Chez les irlandais, elle est transformée par Fuadmar. Petit glissement, en Grèce, un temps poursuit Io. En Irlande, Ethène est transformée en mouche. Sachant que chez les grecs, la décapitation est rare, elle n'est sûrement pas mentionnée au hasard, et on peut donc mettre en parallèle les décapitations d'Argos par Hermès et de Fuadmar par Wengus. Puisqu'on parle d'Argos, il a des yeux particuliers, 1, 4 ou 100. Et en Irlande, l'histoire est déclenchée justement par une blessure aux yeux de Midir. Io erre dans l'Eurasie, et finalement, ce sont ses descendants qui reviendront en Grèce. Quant à Ethène, elle erre pendant 12 000 ans avant de renaître. Cette réincarnation trouve écho en Grèce dans le fait que 6 générations après Io, ses descendantes se prennent pour des vaches. Dans cet épisode, nous avons comparé quelques mythes concernant Hermès et Wengus, et si la forme diffère grandement, les éléments de base sont en revanche clairement communs à chaque fois. Il s'agit donc bien entendu d'un héritage génétique, et non pas d'un emprunt aréal. J'ai volontairement laissé de côté certains mythes ainsi que la totalité de la comparaison religieuse. Je ne me permettrai donc pas de conclure comme d'habitude en disant « il est indéniable que ces dieux héritent du même dieu préhistorique ». Mais c'est pourtant le cas. Mais le format de l'émission ne me permettait pas d'exposer la totalité du dossier. Je suis face à un problème et j'aimerais vous demander votre avis. J'ai atteint un point où j'ai traité quasiment tous les dossiers de taille moyenne dont j'ai connaissance du côté des indo-européens. Il me reste à traiter des sujets comme Athéna, la botte Veseltique et la dévie indienne, 400 pages, Dionysos et Shiva, 400 pages, Lug et Apollon, 350 pages, Hashi et Kukulin, 200 pages, et le mythème du guerrier impie, 200 pages aussi. Vous imaginez bien que j'aurais du mal à faire tenir de tels dossiers dans un épisode de 10 minutes, et à moins qu'Arten me propose généreusement de préparer une série de documentaires, je n'aurais jamais le courage d'écrire, tourner et monter des vidéos aussi longues. Et d'ailleurs je doute que vous ayez le courage de les regarder. Je ne sais pas trop comment procéder. Vous semble-t-il envisageable de découper les dossiers en 4 ou 5 épisodes ? Sachant que mon rythme de sortie est à peu près mensuel, il faudrait presque 6 mois pour avoir la conclusion, ce qui laisse le temps d'oublier le début. Par ailleurs, est-ce que la chaîne continuerait à être intéressante si les deux dont on parle sont toujours les mêmes ? J'avais commencé à alterner indo-européen et américain, est-ce que je dois continuer ou bien me concentrer sur un gros dossier indo-européen ? Vous êtes les mieux placés pour me dire ce qui vous intéresserait le plus ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo, j'ai réellement besoin d'aide pour prendre une décision. En attendant, dans le prochain épisode, on repartira en Amérique où on parlera soit de cosmogonie, soit de tête de pierre, je n'ai pas encore décidé. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz